Comment on convainc nos actionnaires que l'entreprise doit orienter sa stratégie en faveur de la limitation de l'empreinte environnementale, voire en faire des alliés pour qu'ils poussent dans ce sens ? Je vais être brutale dans mes propos, mais notre direction financière est totalement inféodée à la vision des analystes et des actionnaires. Et nous, en tant que salariés et représentants des salariés, les salariés d'Orange détiennent 8% à peu près du capital de l'entreprise, et donc on a la possibilité d'émettre des résolutions en AG. Si on arrive à être assez malin pour en émettre quelques-unes qui peuvent attirer l'intérêt d'autres actionnaires que nous, on peut contribuer aussi à engager la révolution culturelle. Disons-le comme ça. Alors, les actionnaires d'une entreprise, en général, ils ont une religion qui est le résultat. Parce que assez rares sont les actionnaires qui considèrent qu'ils sont des actionnaires citoyens, y compris les actionnaires salariés, pour être un peu désagréable, et qui pensent que leur premier mandat, c'est de faire en sorte que l'entreprise limite ses émissions, et que si ça va avec une baisse continue de la valeur de l'action, c'est pas grave. Les gens qui pensent ça sont quand même assez rares. Alors, comment convaincre les actionnaires ? Eh bien, ma réponse va peut-être vous faire sauter en l'air. Je pense qu'il ne faut pas chercher à les convaincre, il faut que je convaincre la puissance publique. La puissance publique, un jour, va vous dire que ça, vous n'avez plus le droit de le faire, et puis la valeur de l'action, ce sera ce qu'elle sera. Convaincre les actionnaires, j'y crois pas. Enfin, j'y crois assez peu. Alors, j'y crois dans un seul cas de figure. J'y crois quand l'actionnaire... Alors, je suis désolé, je vais faire l'apologie de l'économie de rentier du 19e siècle, mais l'expérience de Carbon 4, c'est que c'est plus facile globalement de convaincre l'actionnaire quand l'actionnaire est le propriétaire de l'entreprise, et que de passer par des rendements qui, transitoirement, se cassent la gueule, c'est-à-dire de passer de 10% de résultats à 2% de résultats, si l'entreprise n'est pas opéable, si l'entreprise n'est pas transmissible, et s'il doit faire ça pendant 10 ans et que c'est le prix à payer pour survivre et se mettre dans une trajectoire qui est compagnie, il le fera. Dans une entreprise qui est cotée, vous avez une dilution, il n'y a pas d'affectio societatis, les gens arbitrent, alors pas les actionnaires salariés, mais tous les autres, donc si vous êtes moins rentable que Michelin, ils iront acheter du Michelin, et si vous êtes moins rentable, et où c'est... Les gestionnaires d'actifs, c'est nos clients aussi à Carbon 4, pardon. Carbon Pat, c'est rigolo ça. On a aussi des clients qui sont des gestionnaires d'actifs, puisque nous avons monté il y a maintenant 4 ans, une entreprise qui fournit de la donnée au monde financier, qui s'appelle Carbon for Finance, et on est très très fiers du reste, il y a quelques mois, d'avoir eu notre plus belle prise, qui est les banques centrales de l'eurosystème, donc on les a comme clients, et ces entreprises, pardon, ces entités du monde financier, ont leur fourni de quoi se confronter aux problèmes. Alors c'est pareil, on n'a pas l'ambition de faire la révolution, mais on a l'ambition de les aider à comprendre ce qu'elles font. Ils passent leur temps à faire des arbitrages risques-rendements. Ils ne font que ça. Donc il faut absolument... Et qui peut modifier l'arbitrage de risques-rendements ? La puissance publique. Donc les seuls qui peuvent verdir l'économie, c'est la puissance publique. Le monde financier et les actionnaires ne peuvent pas se verdir tout seuls au détriment de leurs propres intérêts d'actionnaires. Ils ne le feront pas. Sauf dans le cas d'actionnaires, encore une fois, propriétaires, qui peuvent accepter pendant un temps d'investir, de passer en résultat net négatif, etc., de bouffer une partie de leur réserve, parce qu'ils pensent que c'est vital, ou parce qu'ils pensent que... Voilà. Ils peuvent également faire ce que vient de faire M. Chouinard il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire renoncer à leur profit d'actionnaires, puisque vous savez que les héritiers de Patagonia ne verront pas la queue d'une. Et Chouinard a transmis le capital de son entreprise à une fondation qui reversera la totalité des profits à des œuvres qui luttent contre le réchauffement climatique, notamment. Donc ça, c'est une décision d'actionnaire qui lèse l'intérêt strictement financier de l'actionnaire. Voilà. Mais pour ça, je ne suis pas en train de dire, dès que vous avez une personne physique, donc le moindre propriétaire d'hôtel-restaurant qui est actionnaire de son entreprise va faire tout ce qu'il peut pour diminuer le résultat de son entreprise au profit du climat. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Par contre, je vous dis que c'est, de notre observation, plus facile quand même d'avoir des gens qui s'intéressent à la question quand ils ont un horizon de temps très long devant eux. Et ça concerne préférentiellement les sociétés qui n'ont pas un gros flottant et qui n'ont pas l'essentiel de leur actionnariat détenu par des fonds d'investissement. Je ne sais pas comment se répartit l'actionnariat d'Orange. Notre premier actionnaire, c'est l'État, avec à peu près 23%. Le deuxième, c'est nous, les salariés. Le troisième, c'est BlackRock. Et le reste, c'est du flottant. D'accord. Donc vous êtes quand même dans une situation intermédiaire puisque vous avez quand même un tiers du capital qui est sécurisé. Mais l'État n'a aucune envie de diminuer la valeur des actions d'Orange. Ça, c'est absolument certain. Donc, convaincre les actionnaires, c'est compliqué. Et du reste, l'État est en conflit d'intérêt dans cette histoire puisque s'il prend des réglementations pour diminuer votre activité au motif que ce n'est pas bon pour l'environnement, la personne de l'APE se fait remonter les bretelles. Voilà. Et M. Le Maire gueule. Surtout que M. Le Maire adore l'hélicorne et qu'il est quand même totalement fasciné par le numérique. Donc, j'espère qu'il va faire des pulls roulés connectés. On se moque beaucoup de lui et de ses cols roulés. En fait, pour une fois, il a dit un truc intelligent. C'est évident que de s'habiller plus chaudement plutôt que de monter le thermostat par les temps qui courent, c'est un truc intelligent. Disons que le problème, c'est que les choses intelligentes qui nous disent, elles tombent tellement sous le sens que pour un certain nombre d'entre nous, on avait déjà l'impression d'avoir compris tout seul depuis très longtemps. Oui, oui. Non, c'est surtout que ce n'est pas tellement relié à une politique globale qui serait lisible. Voilà. Et donc, il se prend le retour de bâton à cause de ça. Et ça, malheureusement, c'est la loi du genre. Sous-titrage ST' 501